... Invité de l'émission chez Jordan, le magicien Bernard Billis a révélé qu'il ne touchait pas l'intégralité de sa retraite. Ses années aux plus grands cabarets n'ont en effet pas été intégrés dans le décompte. Il entend désormais attaquer l'organisme concerné. Bernard Billis compte parmi les plus grands magiciens français. Il a exercé ses talents d'illusionniste pendant plusieurs années sur le petit écran. Si est-il notamment Christophe de Chavannes qu'il a révélé au grand public dans Coucou, si est-il nous. Il a ensuite participé pendant plus de 15 ans au plus grand cabaret du monde, l'émission de Patrick Sébastien sur France 2, aujourd'hui rediffusée par C8. Il était l'invité de Jordan de Luxe dans sa quotidienne chez Jordan. Il a notamment évoqué sa brouille avec Gérard Majax, qui se considère comme son mentor. Bernard Billis ne touche qu'une moitié de retraite interrogée sur ses revenus, le magicien a confié qu'il n'arrivait même pas à toucher sa retraite, surprenant son hôte. On a fait disparaître ma retraite, a-t-il souligné, m'y amusé, m'y agacé. Je touche quelque chose, mais je ne suis pas d'accord du tout avec le montant, a-t-il précisé, sans vouloir en dire plus sur la somme exacte. Depuis la crise Covid, Bernard Billis n'arrive pas à régulariser sa situation avec l'administration concernée. Il doit donc vivre avec une moitié de retraite. Mais je continue à travailler un petit peu, a-t-il rassuré. S'il ne peut pas toucher le solde complet de sa pension, si est-il qu'il manque des documents, selon lui. Faute de solution, il leur a envoyé son avocat et il va attaquer l'organisme concerné. Ils ont oublié grosso modo les 20 ans du grand cabaret, a-t-il révélé. Et comme l'a souligné Jordan Deluxe, si est-il époque où l'illusionniste a le mieux gagné sa vie. Ça fait partie des bonnes années quand même, a-t-il validé. Un joli cachet pour l'émission de Patrick Sébastien. L'animateur a tenté de ne savoir plus sur le salaire de Bernard Billis à l'époque du grand cabaret rappelant qu'il s'agissait d'un beau cachet, mais celui-ci a préféré voter en touche. On s'aime vous. C'était bien payé, a-t-il confirmé. Je crois que c'était un truc de vous, a lancé Jordan Deluxe. Il a estimé la somme entre 5 000 et 10 000 euros, ses témoins, a affirmé son invité. A lire aussi le plus grand cabaret du monde, l'émission culte de Patrick Sébastien est-elle enfin de retour sur C8 ce vendredi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada